Pour exporter les maps, file export texture, on peut utiliser dans output template un template pbr metal rough qui est le template de base, sachant que par défaut Unreal travaille en metal rough, ça marche aussi. La seule différence, c'est que le pbr metal roughness, celui-ci précisément, correspond plutôt à un export de type film, pas un export de type jeu. C'est pour ça que vous avez un template Unreal Engine, vous en avez deux, vous avez le pacte et vous avez le sss, où en fait, les channels de la colonne de droite sont légèrement différentes. Dans le pacte, on a le scattering qui n'existe pas et là, on a l'opacité. Moi, j'ai créé le mien qui n'apparaît pas ici parce que je l'ai pas registré. Tu peux paramétrer le preset qui est sur la gauche. Alors, pour paramétrer un preset, on peut cliquer sur plus, je vais l'appeler tower export. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être, dans le cas du jeu, ça va être d'optimiser des maps et de sortir les bonnes maps pour cet objet-là par rapport à ce que j'ai besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut faire, idéalement, autant de templates qu'il existe d'objets. Donc, on peut avoir 5-6 templates différents, voire une trentaine. Alors, comment se décortique cette fenêtre ? Cette fenêtre, elle est importante à comprendre parce qu'en fait, elle fait la passation vers Unreal. Vous avez 3 colonnes. Enfin, il y a 3 colonnes. Il y a InputMap, MeshMap et ConvertMap. MeshMap, c'est les maps baked. Normal, WorldSpaceID, Occlus, Curvature, Position Thickness. InputMap correspond à toutes les maps que l'on peut peindre sur les channels qui sont associés aux matériaux dans Substance. Donc, ça veut dire que sur un template PBR Metal Rough natif, vous n'avez pas, en fait, la map d'Opacity. C'est pour ça que moi, je l'ai rajouté dans le Textureset Settings. Donc, il faut penser à la mettre quelque part dans une arborescence d'export qui va se faire ici. Donc, je vais commencer par les maps de Bake. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que c'est intéressant de se réapproprier les maps d'Occlus qui ont été baked pour le mettre dans le shader d'Henry. La MeshMap, donc Curvature, Sickness, Curvature, Occlus, ce sont des maps en niveau de gris. Ça veut dire qu'on peut la mettre sur un seul channel. Deux maps RGB, les rouges, les verts ou les bleus. Donc, je vais utiliser un template rouge plus vert plus bleu où les channels sont séparés. Je ne vais pas cliquer là-dessus ni là-dessus. Parce que si je clique sur Grey, je n'ai qu'un input. Si je clique sur R plus G plus B, j'en ai trois. Ok. Donc, je vais... Alors, moi, généralement, je commence de gauche à droite. De gauche à droite, correspond au haut vers bas. Donc, l'Occlus va sur les rouges, Grey Channel. La Curvature va sur les bleus, Grey Channel. Et la Sickness va sur les bleus. Et en fait, plutôt que de renommer à chaque fois, je vais utiliser le nom du mesh qui s'appelle Tower Low. Et à la suite de mesh, soit dans le cas d'un film... Enfin, production filmique, on met un underscore. Si on a des udines dans le cas d'un film, on met des points. Dans le cas de la nomenclature de Seb, de la mesh, A, O pour les rouges. C, U pour la curvature. Et T, H pour la Sickness. Ok. Les majuscules font les séparations. Exactement. Très bien. Ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a la Base Color. La Base Color, c'est du RGB. Donc, RGB de la mesh. On peut l'appeler Color. Certains l'appellent Albedo. C'est relativement la même chose, sans être exactement la même chose. On peut rester sur Base Color. On va prendre Base Color et on va greffer RGB Channel. Pas Grey Channel. RGB Channel. Ensuite, en couleur, on a quoi ? On a la normale. Donc, Map RGB. Dollar mesh. Alors, il y a deux options. DirectX ou OpenGL. OpenGL. Pas DirectX. Et DirectX, c'est pour le film. OpenGL, c'est pour le jeu. Si vous vous gourrez et si vous mettez DirectX, il faudra faire une correction gamma de 0,47 dans Unreal pour retrouver la température OpenGL. Super. Oui, on a eu le cas sur les précédents projets. Voilà. Donc, c'est très bien. Roughness. Roughness, ça, c'est important. On peut soit l'envoyer en Grey, soit l'envoyer sur une map RGB. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Pour la base color, on peut la cliquer et on peut utiliser RGB plus A. Donc, l'alpha séparé servira à mettre la map d'Opacity. Ou alors, on peut utiliser R plus G plus B. Ou on peut lui dire de la rematch. Dans les rouges, je veux la roughness. Ça paraît logique. Roughness. Dans les bleus, on peut mettre... Qu'est-ce que j'ai pas mis ? La métallique, j'en ai pas. Mais je peux la mettre quand même. Ça m'évitera de passer par un nœud dans Unreal. Donc, on peut le faire dans Unreal ou pas. Voilà. Et... Il manque l'opacité. Bah, l'opacité, je peux la mettre là. OK. OK. Donc là, ça fait RO pour roughness. ME pour Metal et OP pour Opacity. Le plus logique... Alors ça, après, ça dépend des nomenclatures de chaque studio. Je te le refais ici. RGBA. Alpha. Ça fera... En fait, dollar mesh. Color. OP. Donc RGB, ça fera basse color. Ça fera basse color. Et alpha, opacity. OK. Donc, soit on utilise... Donc, soit on utilise... Est-ce que t'es color ? Comme ça, tout seul. Soit on utilise... Là, on rajoute alpha. Et là, on rajoute alpha. Bon, du coup, j'ai deux fois le canal d'opacité. Ça veut dire que si je veux juste ma roughness et pas ma métallique. Ouais. J'enlève ça. Je sors une map de gris. Oui, complètement. Complètement. Dollar mesh. R. A. Roughness. Et je vais chercher ma roughness. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Ah, R. Ah, R. Ouais, je sais, mais je connais pas mon alphabée. Roughness. Dans mon template d'export à moi, ça, c'est mon dossier de prod. Donc, bien rangé. Ref. Ça, c'était la ref. Je vous le montre quand même vite fait. Voilà. On est content. Mon dossier de prod 3D. Donc, mon dossier scène avec mon point maya. Mon point zbrush final. Donc, qui finit toujours par published. Mes textures. Donc, ça, c'est le point substance. Et où est-ce que je l'avais foutu ? Un dossier published. Qui correspond, en fait, à mon low poly. Qui s'appelle Tower. Plus mes versions EXR. Alors, petit point. Vous avez fait, histoire de finaliser le truc, un template d'export. Mon template d'export, il est là. Il est présent. Quand je retourne dans settings. Je vais donner le dossier d'enregistrement d'écriture des images. Et utiliser l'output template. Donc, il ne faut pas se gorer. Il ne faut pas oublier de sélectionner le template qui correspond à ce que vous voulez exporter. Donc, vous ne gorez pas. Choisissez bien celui que vous avez fait. En fait, on arrive à du EXR derrière. Alors, parce que... Parce que... Il n'y a pas comme choix pour le EXR. Alors, vous avez tout ça. Ouais. Donc, on se retrouve avec du JPEG, du PNG, du TIFF. Du TIFF, du TARGA, du GIF, etc. Donc, pourquoi le EXR, du coup ? Parce que le EXR utilise la version linear color. Alors, c'est du 32 bits. Float. Ça intègre l'intégralité du spectre colorimétrique numérique. D'accord ? Donc, ce sont des textures qui sont extrêmement lourdes. Mais qui sont extrêmement de bonne qualité. Mais je crois qu'on s'en fout. De toute façon, quand tu compiles dans Unreal, lui, il te... Il te fait sa propre version. Par contre, vous conservez les aspects colorimétriques. Si vous sortez en PNG ou en Bitmap ou en JPEG, vous n'aurez pas la même version color. Donc, il faudra utiliser soit l'espace colorimétrique SRGB pour, on va dire, compenser la différence de température des couleurs que vous avez entre les différents types d'exports. Donc, moi, je préfère le EXR. Je sors une résolution de 4K, de 2K, de 1K, de 512, comme vous le souhaitez selon la map. Bon, dans tous les cas, là, on est en non-destructif. Attention, une chose, quand on bake, on est destructif. Donc, si vous bakez en, par exemple, 512 et que vous exportez en 4K, vous allez stretcher les maps, bakez. Et, il faut faire gaffe parce que moi, dans mon workflow, je réutilise les maps bakez dans mon texturing apparent dans le viewport. Donc, c'est pour ça que je bake toujours en 4K. Je vais sortir du 2K, c'est très bien, en EXR. Padding, attention. Pensez à choisir Default Background Color. Ne mettez pas No Padding parce que, visuellement, ça fait un peu bizarre sur la map dans Unreal. Ça vous ferme les yeux. Bref, voilà, c'est un petit tip à utiliser. Vous pouvez exporter les paramètres de shader actuels en PBR pour vous aider dans Unreal, afin de retrouver à peu près la même chose. Je dis bien à peu près la même chose parce que si vous voulez avoir exactement la même chose, il faut exporter le diorama et le charger dans Unreal pour avoir les mêmes valeurs de luminance. Et il faut surtout, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, avoir le même flux de lumière, donc la même intensité de lumière dans Substance que dans Unreal, sachant qu'on est sur une valeur de 1. Donc, il faut rebasculer la lampe à 1 dans Unreal. OK. OK. Et on clique sur Export. Tout simplement. Et ça vous donne, ça vous écrit les maps. Ici. Voilà.